L'eau est sortie ici. C'est l'état d'attaquer le journal, c'est ça? Donc j'avais une forte douleur dedans. On a prié hier, parce qu'on a fait ça délimence hier. Les démons sont manifestés. Et après ça, c'est fini. Il y a eu de l'eau qui est sortie. Et maintenant ça va. Est-ce qu'on va cliquer? C'est ce que Jésus a fait en une minute pour les humains. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Juste une minute. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis avec ma fille. J'étais souffrant avec ça, et Jésus-Christ m'a fait. Quand j'ai eu l'arrivée dans ce camp, mon son n'est pas encore dans ma vie. Quand j'ai eu l'arrivée dans ce camp, j'ai eu l'arrivée dans ce camp. Et il m'a dit que moi, on a déjà bufé. Et il m'a dit que ma fille ne pleure pas. Et il m'a dit qu'il n'a pas besoin de pleurer. Et il m'a dit, va à la maison et reviens le soir. Il va à la maison et reviens le soir. Et dans ça, il s'est passé à la maison. Et il s'est passé à la maison. Jésus est revenu avec ma fille. Jésus est revenu avec ma fille. Et le prophète m'a dit, oui, c'est la fille qui est en bas de tout ce camp. Le docteur est responsable. Et elle a mis le mot. Et le prophète m'a dit que oui, elle a mis le tap. Avec deux enfants. Et le prophète a fait cette vie. 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 Et il m'a dit, elle avait bloqué. Il ne pouvait pas aller à la serre pendant deux mois. Et le prophète a fait cette vie. Donc, en vous courtesy d'ailleurs,, il m'a dit à Dieu pour tout ce qui l'a donné. And now, I'm feeling well. And now, by the grace of the Lord, I'm feeling well. I say thank you very much. You have been delivered. You have been delivered. And you have been delivered by Jesus. I remember that, I asked her how many days of that. And I asked her how many days of that. And she could go to the toilet for two months. And she really felt that she had a problem with the blood. And I asked her how many days of the blood. And I asked her how many days of the blood. And I asked her how many days of the child. And she said, she is a little parent at home. And she said, she was a little parent at home. And Jesus Christ, the Lord, confesses. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Alleluia. Amen. M. Quentin, Je suis content ce matin, parce que je suis venu vous présenter ce que Dieu m'a donné. Amen. Merci. J'ai fait un long discours. Le prophète Coré mon grand. Il connait mes enfants. J'en fais six enfants. Je n'ai pas six enfants. Je n'étais pas d'enfants. Toutes mes enfants sont des femmes. Ta première vie j'ai é installment à Amendment de la Bible. donc je suis arrivé à divo j'ai été converti depuis mon village parce que le professeur est un officier dans mon village où il a fait des merveilles il a tué même les dragons devant moi la vieille qui a tué 1936 personnes c'est pas vraiment celle qui détruisait le goudron c'est devant moi c'est possible ceux qui regardaient les vidéos de Boïko à fresco celui qui traduisait donc j'ai connu Dieu depuis mon village et mes parents ont combattu le prophète parce que cette église là réellement devait être chez moi au village mais les gens ont tout fait pour ne pas qu'ils résident là-bas ils sont allés même aux mains beaucoup de choses se sont passées le prophète il voulait vous informer qu'il y a encore le matin lui c'est lui qui avait joué avec vous vous avez passé dans mon village il y a 12 personnes qui ont joué avec vous bon donc le dernier a été enterré hier je suis arrivé ici et je suis arrivé ici elle a pris une grossesse la première partie c'est la deuxième grossesse oui ça c'est la deuxième grossesse oui ça c'est la deuxième grossesse c'est après que je sois converti elle a pris une grossesse ou elle a perd une fille et l'enfant est décédé l'enfant faisait 7 kg l'enfant est décédé et moi j'ai quitté le village avec une fille elle est arrivé ici elle a pris 7 grosses mais comme je n'avais pas de garçon je voulais tellement connaitre le sexe de l'enfant elle est allée faire des coussages arrivé là-bas le docteur a dit que non le sexe de l'enfant est caché on ne peut pas en voir mais le réel danger c'est que l'enfant va venir par ses pieds je me demandais si on pouvait faire quelque chose et qu'on précise des médicaments mais après les gens ont dit non ça pouvait pas que l'enfant est venu par ses pieds avant de se préparer à l'accouchement et elle a pris un tout le temps elle venait ici elle venait ici le prophète lui a offert une bouteille d'huile pour la consommer et tout donc on est resté dans la pierre le jour de l'accouchement j'étais à Gibraltar j'étais pas là et on m'a appelé pour dire ah ta femme est en travail mais l'enfant vient par ses pieds par ses fesses plus que maintenant c'était les pieds c'est comme si l'enfant ne pouvait pas sortir et depuis hier elle est en travail jusqu'aujourd'hui elle n'a pas pas à coucher j'étais en mission avec des amis et mon visage a changé ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe et j'ai prié j'ai dit à Dieu je ne connais pas le sexe de cet enfant c'est vrai et les six filles mais si cet enfant c'est toi qui me l'a donné réellement il m'a interverte que l'on m'accouche normalement je lui avais laissé d'argent ils m'ont rappelé pour dire que l'argent qu'il avait laissé est fini qu'il n'y a plus d'argent mais ils vont l'admettre en plan coopératoire parce que ça ne va pas parce que ça ne va pas j'ai encore prié elle m'a même été à prier mais pendant longtemps elle n'accouche pas tous ceux qui l'ont toujours accouchés dans la 5 minutes il lui dit si tu fais encore 5 minutes de plus on est obligé de t'envoyer dans un bloc au drôle et bizarrement quand la femme est venue la voir encore elle voit que l'enfant arrive elle a dit que l'enfant arrive la surprise c'est que lorsque l'enfant est sorti l'enfant qui est posé par ses fesses ses pieds c'est sa tête qui est sorti il m'a appelé pour dire que l'enfant m'accoucher et en plus c'est un garçon j'habitais chez les parents donc j'ai demandé à le ménager et arrivé chez moi j'allais venir présenter l'enfant à l'église et c'est ce que j'ai fait je fais encore un accident je n'ai pas marché pendant 2 mois j'ai eu un accident j'ai eu un accident j'ai eu un accident j'ai eu un accident la manière dont l'accident est fait là on dirait que le taux de glyphémie est monté en toi donc si on n'a pas amputé ton pied ce serait pas bon pour toi quand il a dit que couper mon pied il y a un homme qui a coupé le pied il y a un homme qui a coupé le pied moi je ne vais plus à l'hôpital je reste ici à la maison je me suis informé du professeur j'ai écrit au secrétariat par message je crois que si la secrétaire est là vous avez reçu un message je salue tous les frères et soeurs de l'église j'ai fait un accident où je ne marche pas mais que l'église prie pour moi je ne suis plus reparti à l'hôpital de plus que je suis resté à la maison et jusqu'aujourd'hui je suis guéri merci 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 c'est mon fils il y a un ami la première fois ils n'ont pas vraiment ils ne connaissent pas vraiment je ne peux pas vous expliquer dans les détails je ne peux pas vous expliquer dans les détails mais Dieu a fait des grandes choses dans son village mais il a fait des grandes choses miracle on a capturé canarie plein de chers humains dans son village on a mis la fin c'est une dame qui avait peur desquels tout le monde avait peur comment tout ça monseigneur a fait pas mal de choses le seigneur a fait pas mal des miracles et quand j'ai vu sa femme parce que c'est la deuxième grossesse j'ai sa femme j'ai commencé à rire je l'ai dit je sens que la voie c'est la question de la chicane et croyait fermement son hélas et puis j'ai merci aujourd'hui c'est un témoignage amène l'exemple au témoignage thank you for your testimony que quand tu fais ton grand retour que ça soit vraiment un grand retour amène on veut te voir et c'est oui ça c'est important je l'ai dit à moitié amène à m je les puissants nous allons prier pour ce couple et prier pour l'enfant vous l'avez dit à l'année je ne sais pas quand vous donnez un nom de chrétien oui le laissons nos villes s'appellent se guérir non on va donner un nom chrétien mais le dimanche prochain on va prendre le temps de prier pour ça laisser après le nom du village c'est ça qu'on voit sur sur les rues ils ont pris leミal laissère les Stianov allez le roule ils auront qu'ils en sortent ils sont en signer on est s'enいます on détestite on détestite merci 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 je je Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur pour ces témoignages. Jésus est le Seigneur. 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 Jésus est le Seigneur.